Bonjour chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission Oncre et la plume, une émission que RéomyFM vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Nous recevons ce matin Pathé Djei, il est écrivain et slameur Pathé. Merci d'être là ce matin. Bonjour et merci de m'accueillir. Vous êtes slameur Pathé, mais également vous êtes écrivain. Parlez-nous de vous un peu. Qui est Pathé Djei ? Alors je me nomme Pathé Djei, plus connu sous le nom de Patterson. Je signe avec ce pseudonyme. Je suis romancier et blogueur et poète slameur. J'anime le blog Silence des Rimes depuis 2015 et j'ai publié mon premier roman en décembre 2020 aux éditions L'Armaton intitulé J'ai écrit un roman. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je suis aussi dans le milieu du slam depuis les années 2016. J'ai fait pas mal de scènes au niveau national et au niveau international. Mais parallèlement à ma vie d'écrivain aussi, j'ai eu une vie professionnelle. Je suis chercheur sur les questions de paix et de sécurité au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi le slam ? Je pense que j'ai choisi le slam en considérant qu'il s'agissait d'une prolongation de l'écriture, d'une prolongation de ma plume. Puisque au départ j'ai commencé avec mon blog où je partageais des chroniques, des poèmes, des nouvelles, des analyses de l'actualité. Et à un moment donné je me suis rendu compte que je pouvais toucher une autre cible en utilisant ma voix, en posant ma voix sur des textes. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert le slam. J'ai commencé à fréquenter des milieux comme le vendredi slam, à découvrir certains artistes comme grands corps malades. Et c'est comme ça que je me suis lancé à partir de 2016 à produire mes textes et à faire des scènes. Donc le slam pour moi c'est juste utiliser la voix comme une prolongation de la plume. Et combien de temps ça vous prend pour écrire un texte slam ? Oui, une question peut-être difficile puisque ça dépend du style et des écrivains. Chaque personne a son propre style et a ses propres dispositions pour écrire un texte. Personnellement moi j'ai écrit des textes en 15 minutes, d'autres textes qui m'ont pris des semaines. Donc même si de manière conventionnelle un texte de slam la plupart du temps fait 3 à 4 minutes, le slam de compétition dit qu'il ne faut pas dépasser 3 minutes. Donc c'est un texte de, selon le débit, ce texte de 3 minutes-là peut aller jusqu'à 62 verts ou jusqu'à même 84 verts selon la vitesse avec laquelle on déclame le texte. Mais voilà, chaque personne peut écrire un texte à son rythme. Parfois on peut l'écrire très vite sous le coup d'une inspiration. Parfois on peut le travailler sur des semaines, des mois. Voilà, ça dépend. Et côté roman, la même chose ? Oui, le roman quand même c'est un sentier beaucoup plus long puisque là on a affaire à des pages. Donc le roman, on ne peut pas inscrire un roman dans une temporalité fixe puisque je pense qu'on ne commence pas à écrire un roman à partir du moment où on prend la plume. Mais c'est depuis la phase d'idéation, depuis la phase où on essaie de créer des caractères, un environnement, une histoire intérieurement. Donc tout cela fait partie du processus de création romanesque avant même de prendre la plume et de coucher sur papier ses idées et les trajectoires des différents personnages. Donc c'est très difficile d'inscrire dans une forme de temporalité le travail romanesque. D'accord. Et comment rendre son écriture accrocheuse ? Vous avez une astuce particulière ? La principale astuce que j'ai et qui m'a convaincu jusque-là, c'est que la première personne à convaincre, c'est soi-même. Il faut être satisfait soi-même de son texte avant de se donner le luxe de le partager. Je pense qu'à partir du moment où on sent que le texte nous touche nous-mêmes, à partir du moment où je sens que mon texte-là me parle, c'est à partir de ce moment-là que je peux suger ce texte apte à être partagé sur la place publique. Je pense que c'est la principale chose ou bien le principal pilier sur lequel je peux m'appuyer pour dire que ce texte-là, je peux le partager parce que je suis moi-même satisfait. Donc la manière dont cela me touche, ça pourrait toucher une autre personne. D'accord. Pour vous, écrire, c'est plus un métier ou bien une passion ? Ce n'est pas un métier, mais une passion, mais non un passe-temps, parce que je pense que je suis à un niveau où il y a une certaine sacralité que je donne à mon écriture. C'est comme un sacerdoce, donc j'écris pas pour distraire, parce que distraire, c'est détourner l'attention, mais c'est parce que je sens qu'il y a un devoir, que je peux utiliser ma plume et ma voix pour me positionner sur certains enjeux de ma société. Parce que lorsqu'on fait souvent de l'art pour l'art, c'est parce qu'on a le luxe de se contempler, vivre. Nous vivons dans des contextes où on n'a pas ce luxe-là. On est entouré par des enjeux énormes sur le plan politique, sur le plan social. Et aujourd'hui, on ne peut pas fermer les yeux sur tous ces enjeux-là. Donc lorsqu'on fait recours à l'acte d'écrire, c'est parce qu'on a un devoir de prêter sa voix à des enjeux, à des causes nobles. C'est pourquoi moi j'écris, mais avant cela aussi, c'est une thérapie au niveau personnel, puisque lorsque j'écris, je suis en face de moi-même. J'essaie d'avoir des réponses à des questions existentielles. J'essaie de donner, selon mes propres paradigmes, selon mon propre regard sur le monde, une manière de supporter la tragédie du quotidien. D'accord. Et vos histoires, sont-elles tirées de faits réels, d'anecdotes ou bien de votre vécu personnel ? Oui, je suis de ceux qui croient que, oui, si on prend par exemple le travail romanesque, et même si on parle de fiction, la plupart de notre travail est inspiré de ce que nous vivons. Il y a une part de nous dans ce que nous transmettons. Il y a une part de ce que nous vivons aussi dans ce que nous transmettons. Donc ce n'est jamais totalement déconnecté de la réalité. Donc ce sont des histoires vraies que nous avons lues, que nous avons vécues, qu'on nous a racontées. C'est tout cela qui fait qu'on concocte un texte romanesque. Quand il s'agit du slam, on parle de la réalité. Le slam est engagé parce que ça vient d'un mot anglais, tout slam, ça veut dire claquer. Donc ce sont des faits de société qu'on prend et on prête notre voix pour interpeller les personnes sur des urgences. D'accord. Merci beaucoup, Pateyye, pour cette présentation. Vous êtes écrivain, mais également slam. Pour ceux qui n'ont pas une grande connaissance en slam, Pateyye, dites-nous, c'est quoi le slam ? Oui, d'abord, le slam tel que connu dans sa version moderne est né aux États-Unis dans les années 80-90. C'est né d'une volonté de démocratiser la poésie. La poésie était, on va dire, claquemurée dans des milieux élitistes. Il fallait le sortir de ces milieux-là, lui donner un nouveau souffle, la rendre accessible à tout le monde. C'est comme ça qu'on a commencé à partager les poèmes dans les bars, dans la rue, etc. Et le concept-là est resté. Ça a migué en France et jusqu'à aujourd'hui. Donc de temps en temps, les slamers se réunissent dans un restaurant, dans un bar, et avec un micro ouvert, chacun vient déclamer un texte. Donc c'est ça le principe de base. L'idée étant de démocratiser la poésie et de donner un nouveau souffle à la poésie avec la voix. Certains iront jusqu'à parler de poésie de rue, de dire que le slam, c'est une poésie de rue. Mais non, il faut quand même dire qu'en Afrique, nous avons une culture de l'oralité. Donc le fait de déclamer un texte poétique, ou bien un texte qui a une sonorité poétique, qui vive de sa poéticité, ça a duré dans notre culture. On connaît les griots qui ont raconté notre histoire. Ce qu'ils font, c'est de la poésie. Il y a une certaine poesticité dans leur manière de transmettre l'effet de notre histoire. Donc je pense que c'est une pratique qui a duré dans la trajectoire historique de nos pays, surtout en Afrique, où on a vraiment une culture de l'oralité. Mais le slam tel que connu dans sa version moderne est né aux Etats-Unis. Et donc une culture d'abord anglophone, ensuite avant de migrer dans les pays francophones. Et aujourd'hui, au moins depuis 2008, avec la création du vent du slam, de plus en plus on voit des générations de slameurs qui arrivent. On a eu depuis 2018 notre premier champion d'Afrique du slam, qui est Al-Farouk, notre regrette frère, qui nous a quittés malheureusement. Et qui a suscité beaucoup de vocation chez les jeunes à aimer l'écriture et le slam. Et aujourd'hui, on essaie de s'organiser petit à petit pour rendre le milieu beaucoup plus structuré et pour aussi faire entendre notre voix au niveau des instances de prise de décision pour prendre en compte cet art-là. Et son histoire ici au Sénégal ? Oui, son histoire ici au Sénégal, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est, on va dire, impulsée particulièrement par le collectif Vendredislam. C'est ceux qui ont, on va dire, ceux qui ont été les pionniers. Le dernier vendredis de chaque mois, ils se rencontraient quelque part pour partager des textes et de bouche à oreille, de fil en aiguille aussi avec les réseaux sociaux. On a commencé à fréquenter ces milieux-là. Maintenant, après le vendredis de l'islam, on a pas mal de collectifs, comme le collectif Parlons Poésie ou Aslam Chess. Dans la banlieue aussi, il y a pas mal d'associations de slameurs qui se forment, qui se rencontrent à travers des ateliers d'écriture, qui se rencontrent à travers des soirées slame et que c'est comme ça que l'islam est en train d'évoluer au Sénégal, mais aussi particulièrement à travers le championnat national de slame qui se fait d'abord au niveau régional pour sélectionner le championne régional et ensuite au niveau national. Et le vainqueur au niveau national devra représenter le Sénégal au niveau de la Coupe d'Afrique de Slam. Et de la Coupe du Monde aussi ? Effectivement. D'accord. Et c'est quoi l'objectif ou bien le rôle du slame ? Le rôle du slame, c'est très vaste, parce que, mais quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la base, le slame est de nature engagée, vu la genèse et son histoire, et lorsqu'on se penche même sur le mot, on sait que c'est un art engagé, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout slame, c'est claqué. Donc, c'est utiliser le mot pour faire entendre sa voix, pour percuter, pour rendre percutant de grandes causes qui nous interpellent. Donc, le slameur, c'est un artiste qui ne peut pas s'offrir, en tout cas, le privilège de fermer les yeux sur les urgences du moment, sur les souffrances des personnes, sur la galère des populations que nous voyons vivre au quotidien. Donc, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus, et nous tirons notre inspiration de tout cela, pour interpeller ceux et celles qui nous écoutent. D'accord. Et combien de textes vous avez pu écrire ? Waouh ! C'est difficile à dire, parce que j'ai commencé à écrire depuis très jeune, et j'ai commencé à apprendre au sérieux le slame depuis 2015. J'ai écrit énormément de textes, publiés comme non publiés. J'ai beaucoup écrit. D'accord. Et lequel vous a le plus marqué ? Même cela aussi, c'est difficile à dire, selon les contextes aussi. Mais oui, j'ai parfois, certes, j'ai eu des textes qui m'ont particulièrement marqué, comme des textes qui ont parlé de l'engagement, de la situation en secruteur et politique du Sénégal. Ce sont des textes qui nous interpellent, surtout dans le contexte dans lequel nous traversons. J'ai écrit des textes qui ont fait pleurer des personnes, et ça m'a surpris, qui m'ont marqué. Donc, il y en a énormément. Et aussi, parfois, la sensibilité du texte peut changer selon le contexte dans lequel on le déclame ou on l'écrit. Et quelle est votre source d'inspiration, en général ? Oui, déjà, il m'arrive très rarement de dire que j'écris sur tel sujet. C'est quelque chose qui arrive naturellement. Par exemple, je peux être frustré par une chose et d'écrire directement là-dessus. Je peux être au sport et il y a quelque chose qui arrive et j'écris là-dessus. Donc, mon inspiration, c'est quelque chose qui est dans le vent. C'est expo, ça peut m'happer à tout moment. Donc, c'est quelque chose de très aléatoire et d'insaisissable. Mais quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choix à faire. Et qu'en tant qu'artiste, j'ai fait le choix de prêter ma plume et ma voix à ma société, à mon pays, à des urgences qui m'interpellent et auxquelles je ne peux pas être indifférent. D'accord. Pathé, comment reconnaître un slam ? Oui, à partir du moment où un poème est déclamé, on peut dire que c'est du slam. Parce que la définition la plus basique du slam, c'est que c'est de la poésie déclamée. Mais quand même, un poème déclamé est un slam, mais un poème n'est pas forcément un slam. Parce qu'à partir du moment où on fait une performance scénique, il y a une certaine longueur à avoir sur le texte. Donc, un poème tout court ne peut pas être forcément considéré comme un slam. Mais aussi, il s'agit en termes de forme, sur la forme déjà, il y a une certaine longueur à avoir pour pouvoir tenir sur scène au moins pendant trois minutes pour répondre aux exigences du slam classique. Mais aussi, par rapport à la sonorité du texte, il y a une certaine musicalité à donner au texte. Parce que le slammeur peut être considéré comme un musicien. Il ne se limite pas à enchaîner un texte ou bien à juxtaposer un certain nombre de vers, mais à leur donner une certaine forme de musicalité. Donc, il y a un agencement des mots en termes de rimes intérieures et extérieures qu'il faut avoir pour pouvoir dire que ça, c'est un texte de slam. Mais la frontière entre la poésie et le slam est difficilement saisissable, puisque à tout moment, on part d'un texte poétique. Donc, pas forcément un poème, mais un texte poétique qui répond aux règles de la poésie en général, qui a une certaine sonorité. Et c'est sur cette base-là qu'on déclame. Donc, le slam, avec la poésie, cette phase de l'écriture, le recours au vers, puisqu'on travaille en vers, en rythme aussi. Donc, tout cela, on retrouve cela à la poésie, à la base, avant de venir déclamer maintenant le texte. Donc, c'est la voix maintenant qui vient s'ajouter pour qu'on puisse parler de slam très souvent. D'accord. Et pourquoi le slam est-il toujours engagé, selon vous ? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, le slam est toujours engagé, vu la genèse et l'origine même du mot. L'origine du mot, quand on dit que tout slam claquait, tandis que donc, on ne fait pas forcément, même si on peut faire de l'appui du slam, pour parler d'amour ou d'autres thématiques, mais à la base, on utilise le slam pour interpeller, pour être engagé, pour prêter notre voix à des causes sur lesquelles on pense qu'on doit être du côté du peuple pour interpeller les personnes, donc éveiller les consciences, prendre des positions fermes sur les enjeux de l'actualité, sur notre histoire, sur notre identité, sur notre culture, etc. Donc, lorsqu'on regarde l'histoire et la genèse du mouvement et du mot, le slam est de nature engagée, et même si, comme c'est de l'art, donc c'est libre, on peut l'utiliser aussi pour traiter d'autres thématiques moins engagées. D'accord. Et en général, quels thèmes abordez-vous le plus souvent et pourquoi ? Les thèmes sont souvent identitaires, politiques, culturels. Des sujets d'actualité. Voilà, qui parlent de la société aussi, donc très souvent des sujets d'actualité. Personnellement, mes textes sont, ce qui est central dans mes textes, c'est la notion d'humanité, mais aussi la question d'identité aussi, le rapport à soi et à l'autre, particulièrement dans un monde de basculement où les repères changent constamment, mais aussi dans un monde où on assiste à ce qu'on appelle le devenir artificiel de l'être humain avec les réseaux sociaux. On est constamment strotché sur les réseaux sociaux. On a même l'impression que le smartphone est devenu un membre de l'être humain, comme les bras, les mains, etc. Donc, d'interroger sur le choix de l'humanité que nous voulons avoir. Et tout plus récemment, on a vu l'avènement de l'intelligence artificielle avec tout ce qui est chat, GPT, mid-journey, etc. Donc, quelle humanité nous voulons construire ? C'est une question qui m'interpelle constamment dans mes textes. La place de l'humanité dans la civilisation dont nous voulons construire en ce moment. Mais donc, une quête identitaire constamment qui traverse mes textes, mais aussi la culture particulièrement de l'Afrique, mais aussi de l'actualité très souvent, politique en particulier, puisque j'ai un background un peu de politique. Donc, voilà, naturellement, c'est quelque chose qui revient dans les thématiques que je traite dans mes textes. D'accord. En parlant de sujets d'actualité, en tant qu'artisan de la plume, quel regard avez-vous sur cette crise sociopolitique que nous vivons actuellement au Sénégal ? Oui. D'abord, comme tout le monde, on est déçus. On est déçus par ce qui se passe au Sénégal. Mais aussi, on est face à la tragique réalité que le Sénégal n'est pas finalement une exception, puisque pendant longtemps, on est entouré par une ceinture de feu. Mais on pensait qu'on est une exception, alors que ce qui ailleurs peut arriver chez nous, malheureusement, c'est une tragique réalité. Mais aussi, on n'est pas forcément surpris, parce que les textes que nous écrivons sont travaillés sur la base de beaucoup de recherches. Donc, les tendances lourdes nous montraient que, voilà, on pourrait aller vers cela. Donc, il y a énormément de tendances depuis 2012, avec des tournois 2015, 2019 et mars 2021, qui ont montré que, oui, il est bel et bien possible qu'on aille vers ce type d'escalade-là. Donc, quand on a vu, mais aussi, ça, c'est le résultat de beaucoup de faillites, le faillite de nos systèmes scolaires, puisque depuis 2012, presque chaque année, on a essayé de sauver l'année scolaire. On n'a jamais eu forcément une année stable. On a essayé de sauver l'année scolaire. C'est une crise sociale où la structure de la famille est devenue déstructurée. Les parents ont démissionné et attendu tout de l'école, d'une école qui ne fait plus forcément son travail. Et on laisse maintenant la personne qu'on veut construire entre les mains d'une école et de la rue. Et la rue même, et de quelle rue il s'agit, on n'est plus à l'époque où c'est toute la communauté qui contribue à l'éducation de la personne. Donc, on n'est plus à l'époque où, lorsqu'une personne sort et fait une bêtise, n'importe qui peut la corriger. On n'est plus à cette époque-là. Donc, il y a cette faillite-là au niveau culturel, au niveau de la structure sociale, mais aussi au niveau politique, de voir qu'on est déçu par des dirigeants qui sont des amateurs et ceux qui veulent les remplacer aussi sont des obsédés. Donc, il y a tout cela qui fait qu'aujourd'hui, face à l'essence et du feu, c'est une essentielle, ça brûle forcément. Donc, aujourd'hui, les responsabilités sont passagées, même si nous savons qu'il y a une seule personne qui est responsable de tout cela, qui est le président de la République, qui a le pouvoir de faire un choix qui peut arrêter tout cela. Maintenant aussi, moi, en tant qu'intellectuel écrivain, j'ai dit récemment que je n'entends pas assez des intellectuels, pourquoi des intellectuels ont déserté. Oui, effectivement, on n'entend pas suffisamment les intellectuels pour plusieurs raisons. Parce que déjà, on n'écoute pas forcément les intellectuels. Déjà, on est dans un contexte où personne n'écoute personne. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de cafouillage. Personne n'écoute personne. Et avant tout cela, avant tout cela, avant qu'on en arrive là, on a constaté que les intellectuels n'étaient pas forcément écoutés. On ne nous lit pas forcément, on n'est pas les champions de la lecture. Et à qui on donne la parole, en plus aux influenceurs qu'aux chanteurs, qu'à des intellectuels qui ont quelque chose à dire. Donc il y a cela qui fait que ceux qui interpellent les intellectuels n'ont pas forcément créé les espaces pour que les intellectuels puissent parler. Donc il y a ce problème-là qui fait que c'est normal qu'à ces moments-là, que les intellectuels ne soient pas écoutés. Mais aussi, dans l'opinion publique, lorsqu'on écoute, même si les intellectuels ont envie de parler, mais personne n'a envie d'être un intellectuel. Quand on pense que l'intellectuel, c'est celui qui parle français, qui est un collabo, donc l'intellectuel, ça en ravoie à des étiquettes. Pourtant, l'intellectuel, c'est celui, juste ce qui est capable de comprendre. Dans l'intellectuel, il y a intellect, donc c'est la faculté de comprendre. Donc on dirait que ce sont des personnes qui ont la faculté de comprendre, qui cherchent d'autres personnes qui ont la faculté de comprendre quand on interpelle les intellectuels. C'est de cela qu'il s'agit. Donc il y a une forme de décision, de démission collective, parce que personne n'a envie de s'identifier à l'intellectuel tel que défini par la société. Pourtant, même les personnes qui n'ont pas fait l'école française peuvent être considérées comme des intellectuels parce qu'à travers leurs contributions, elles peuvent avoir des contributions pertinentes, structurées sur la situation actuelle du pays dans n'importe quelle autre langue, que ce soit en Wolof, en Pélan, en Jola, etc. Donc il y a une perception assez péjorative de l'intellectuel, de sorte que personne n'a envie de s'identifier à cela. Mais aussi, il n'y a pas forcément d'espace parce que l'intellectuel aussi, il doit prendre le temps pour avoir une analyse objective d'une situation. Mais là, on est dans une époque où on est dans la spontanéité. On clique, on partage, on scrolle, on passe à autre chose. On veut que les gens réagissent à chaud. Alors qu'un travail intellectuel sérieux demande du temps, de la réflexion pour avoir une analyse objective, mais surtout lucide de la situation. Et très souvent, lorsqu'on a une analyse lucide de la situation et que ça n'analyse pas un certain public, un lectorat, on se fait insulter. Et personne n'a envie d'insulter. Donc de se faire insulter sur la place publique. Des personnes respectables n'ont pas envie de se faire insulter par des personnes, par n'importe qui sur la place publique. Donc très souvent, ça explique le choix qui fait que certaines personnes choisissent de se taire ou bien de ne s'exprimer que dans des milieux qu'ils auraient choisis, même au lieu de venir s'exprimer partout. Mais quand même, on salue la tribune conjointe qui a été publiée par Boubacar, Boris Diop, Féluine Sarr et Mohamed Bougar Sarr. Donc quand on voit ce genre d'initiative, ça encourage. On a vu aussi un peu partout les textes des artistes, des poètes parler. Puisque très souvent, on dit qu'on n'a pas besoin de poésie dans ces contextes. Mais ici, il n'y a rien de plus dangereux qu'un peuple qui a désespéré. Et la poésie permet de garder cet espoir-là. De dire que oui, on est en train de traverser un moment sombre. On est en train de traverser une époque où la barque semblerait basculer. Mais on peut garder espoir. Demain est un autre jour où la lumière jaillira. Et la poésie a le pouvoir de transmettre cet espoir-là. Et donc les poètes sont toujours utiles, quels que soient les temps qu'on traverse. En tout cas, merci pour cette très belle analyse, pertinente. Dites-nous, M. Dié, quelle est la différence entre la poésie et l'islam ? J'ai déjà répondu à cette question tout à l'heure. Oui, je disais que quand on parle de poésie, on va dire que la poésie, c'est à la base un texte qui est écrit. Alors que l'islam, ça part de la poésie pour être déclamé. Donc, je disais tout à l'heure que la différence est difficilement saisissable. On peut dire que l'islam est un poème d'abord, mais un poème n'est pas forcément un islam. Voilà. Donc, très souvent, on part d'un texte écrit. Et à part de ce texte écrit-là, on le déclame donc une performance scénique. Donc, le travail, c'est le travail de musicalité, de mise en voie d'un texte qui nous permet de partir de la poésie ou d'un texte poétique au islam. D'accord. Et la différence entre le rap et le islam ? Oui, là, quand même, on va voir beaucoup plus de différences puisque même si le rappeur, comme le slamer, utilise la voix, le slamer est le seul artiste qui ne compte que sur sa voix. Même si, de plus en plus, on est en train d'innover en ajoutant un instrumental, mais souvent, on appelle ça des instrumentaux qui sont soft. C'est-à-dire qu'on va déclamer sur la base d'un son de piano, de chora ou de flutus, tout simplement, mais éviter le maximum tout ce qui est un bruit qui va noyer le texte parce que dans le slamer, c'est le texte qui doit primer et la voix. Alors que le rappeur, il a un instrumental, il a un beat. Donc, il peut être porté par cet instrumental-là, mais aussi, naturellement, par le débit. Le débit avec lequel le rap va est différent du slamer. Voilà, le slamer est beaucoup plus posé parce qu'encore une fois, on prend le temps de faire vivre le texte, de faire résonner la voix et sans qu'un instrumental puisse noyer le message principal. Et ça, c'est une différence fondamentale entre le slamer et le rappeur. D'accord. Et pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume. Nous recevons Pate Gueye. Il est slamer maintenant et il est slamer et équivant. Le slamer a séduit de plus en plus de jeunes au Sénégal. Que proposez-vous, Pate, pour hausser le niveau chez la nouvelle génération, parfois jugée peu convaincante ? Oui, très bien. C'est une question très intéressante. Le slam attire de plus en plus. Le slam est en train de conquérir de plus en plus d'espace avec le temps. Ça, c'est un fait. Et ça pousse des jeunes à vouloir rejoindre le concept, le milieu, etc. Maintenant, il faut dire que le slam, c'est un travail très technique à la base puisqu'on est en train d'utiliser une langue, un outil qu'on utilise, le wolof ou le français. Il faut qu'on prenne le temps de travailler la langue sur laquelle on travaille. Donc, que ce soit le wolof, le français ou l'anglais, c'est bien de respecter cet outil-là. Mais l'autre chose, c'est que le slam séduit parce que ça montre qu'il y a une autre manière de faire de la poésie. On a longtemps enseigné une poésie, peut-être telle qu'entendue à l'école, à ces fades, qui ne parlaient pas aux jeunes. Parce que si on parle de la poésie du 16e siècle, ce n'est pas quelque chose qui va forcément intéresser un adolescent qui vit au Sénégal puisque c'est de la poésie très souvent qui a reflété d'autres réalités, particulièrement européocentrées, donc très souvent déconnectée de nos conditions à nous. Donc, le slam est en train de montrer qu'il y a une autre manière d'enseigner le slam et que peut-être que, même si c'est bien de dire que les gens ne lisent plus suffisamment, mais aussi de reconnaître que les gens peut-être lisent autrement. Parce qu'à partir du moment où on déclame le texte, la personne qui n'était même pas intéressée par la poésie devient intéressée. Donc, peut-être que la manière de présenter la poésie, le slam est en train de grandement contribuer à cela. Ce qu'il faut dire aux jeunes maintenant, c'est de continuer à beaucoup lire, à beaucoup se cultiver. Parce qu'on travaille sur un outil, il faut respecter cet outil-là. Et le message qu'on lance ne doit pas être vide de sens, ça doit être interpellé n'importe qui. Parce que le slam aussi a un privilège, c'est le seul art qu'on peut faire n'importe où et qui peut être écouté par n'importe qui. Quand on fait du slam, on peut le faire devant des vieillards, des jeunes, n'importe qui, on peut le faire dans n'importe quel milieu. J'ai même l'habitude de dire que même dans une mosquée, on peut faire du slam, même à l'église, on peut faire du slam parce que c'est la nature de l'art qui est comme ça. Donc, le slam a ce privilège-là. Donc, quand on a ce privilège-là, il faut le mériter en faisant de sorte que le message que l'on partage soit un message percutant qui ait du sens, qui ait de la profondeur. Donc, il suppose qu'il y ait du travail derrière, sur la langue, donc l'outil, mais aussi sur le message qui est à transmettre. D'accord. Le slam obéit-il à des règles ? Oui, comme tout le temps, le slam obéit naturellement à des règles. Oui, si on se revère au slam classique, que certains appellent le slam de compétition, que je n'aime pas trop le mot, mais voilà, de nature, le slam, c'est acapella, donc sans instrumentale forcément, même si par innovation, parce que quand on dit un art, donc on dit liberté, donc les personnes ont la liberté de réinventer cet art-là pour lui donner de nouveaux souffles, parce que pour que les choses évoluent, il faut qu'on ait la liberté d'innover pour donner de nouveaux souffles. Donc, ce qui fait que les règles ne sont pas figées. Les règles évoluent constamment, et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'art. Mais quand même, le fait de travailler sur un texte poétique, c'est d'abord la base d'utiliser la voix. Il y a un certain nombre de minutes à ne pas excéder. Quand il s'agit d'une compétition, donc trois minutes, mais on peut aller au-delà. C'est un texte qu'on fait pour un public différent, pour son propre compte, pour un clip, pour un projet personnel. On peut aller au-delà de trois minutes. On peut aller jusqu'à quatre, cinq minutes. Donc, c'est possible de faire cela. Donc, voilà. Je pense que la règle, c'est que les règles ne sont pas figées. L'essentiel, c'est de travailler sur un texte poétique, bien structuré, et qui est à partir du moment de la déclamation, toutes les sonorités de la musicalité, sans que cela puisse noyer le sens et le message principal. Pour moi, j'ai parfois, dans un certain élan d'indiscipline, entre guillemets, on va même dire que oui, on envoie balader les règles, quoi, pour être libre dans la création, pour avoir l'attitude de pouvoir donner un nouveau souffle au slam, puisque, pourquoi pas, le slam peut être même accompagné par un tam-tam, pourvu que le message continue de survivre. L'essentiel, c'est de trouver l'équilibre juste. Donc, on peut accompagner le tam-tam avec le slam ? Oui, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire. L'essentiel, c'est de trouver avec le batteur l'équilibre nécessaire pour que la voix sorte et que le message sorte suffisamment. Si on a cet équilibre-là, pourquoi pas ? On ne dit pas, on ne va pas dire non. D'accord. Et comment bien faire un slam ? Oui, bien faire... Pour moi, bien faire un slam, on fait un slam qui est bien, à partir du moment où on a sincèrement touché un cœur. Quand on a tout sincèrement touché un cœur, quand le message a interpellé l'humanité qui est en nous, à essayer de cerner une certaine vérité, une certaine urgence, à interpeller sur ce qui nous interpelle en tant que profondément, en tant qu'humanité, ce qui nous lie en tant que nation, en tant que peuple, en tant qu'être humain. Quand on a tout cela, sincèrement, je pense qu'on a fait un bon texte de slam. Et donc, c'est quelque chose pour moi qui va au-delà des règles qui essaient de cerner le texte, mais que ça touche l'humanité, l'humanité qui nous lie fondamentalement. À partir de là, on a fait une œuvre d'art magnifique. D'accord. Et comment l'interpréter ? C'est comme un tableau de peinture. Oui. Chaque personne, je dis souvent, c'est comme une œuvre qu'on comprend et qu'on jette sur la rue publique ou bien au marché. La personne qui l'achète ou qui la ramasse, on fait ce qu'elle veut. Donc, les interprétations sont diverses puisque déjà, en faisant un travail d'écriture, on utilise beaucoup d'images, donc les formes de style, les métaphores, etc. Donc, tout cela peut interpréter de plusieurs manières. Donc, il peut y avoir autant de lecteurs que d'interprétations. Donc, c'est comme une œuvre d'art. Les couleurs, les formes peuvent dire mille choses à la fois. L'essentiel, c'est que le message soit perçu. D'accord. Dites-nous un peu, rencontrez-vous des difficultés pour vous produire ? Oui, bien sûr. C'est un secteur qui est encore assez balbutiement au Sénégal parce que l'essentiel des initiatives se font très souvent, très souvent, à fond propre. Ce sont les slameurs qui cotisent pour faire les choses. Ce sont les associations. Donc, les associations qui sont là, ils roulent à fond propre. Très souvent, elles peuvent avoir l'opportunité d'avoir un marché, par exemple, une organisation qui organise quelque chose et qui les invite pour slamer. Donc, ce sont des, on va dire, des accompagnements ponctuels, mais il n'y a pas un accompagnement solide, durable qui est là pour le moment. On a aussi la Ligue Sénégalaise du Slam qui fait de belles choses, qui fait un travail intéressant, consistant à organiser le championnat national du Slam et à accompagner certaines associations du Slam. Mais voilà, il y a encore énormément d'efforts à faire pour que ce travail-là touche beaucoup plus de slameurs et puisse les accompagner dans le long terme puisque, en ce moment, le slameur sénégalais ne vit pas de son art et qu'il y a beaucoup de choses qui se font, on se fait en propre. On fait des clips, on prend son propre argent, on paye le studio, on prend son propre argent, on paye le monteur, le metteur en scène, tout ça. Donc, il y a un travail qui... Ce qui nous permet de continuer ce travail-là, c'est de la passion. C'est parce qu'on est passionné, mais si on y cherchait de l'argent, on n'y serait pas là. D'accord. Donc, le ministère de la Culture n'appuie pas l'islamur ? Je ne dirais pas que le ministère n'appuie pas l'islamur, mais l'appui est encore ponctuel. Et donc, quand, par exemple, il y a une activité, donc on invite l'islamur pour venir slamer, donc on pourrait être beaucoup plus visible par rapport aux activités qui se font. Il y a beaucoup d'activités aujourd'hui organisées par l'État. Au lieu qu'il y ait un rappeur ou un balahman, je n'ai pas envie de leur ravir la volette ou bien de les mettre hors de la scène, mais il y a certaines activités, il est plus approprié qu'il y ait un slamer, qu'il y ait un balahman, par exemple. Et aussi, ce serait bien qu'il y ait des résidences financées par le ministère de la Culture pour des slamers, de la même manière qu'il y ait des résidences des cultures, qu'il y ait des résidences slamer. Et dans ce sens-là, c'est un peu malheureux, mais on sent dans ce milieu plus des institutions étrangères. Par exemple, on va voir l'Institut français qui accompagne des slamers, d'autres organisations, des ONG qui financent, qui accompagnent des slamers. Mais nos propres structures étatiques sont moins visibles dans cette dynamique-là. Donc, ce serait bien que le ministère de la Culture soit beaucoup plus investi dans ce sens-là, soit autant visible que ses institutions étrangères et ses ONG dans l'accompagnement de la culture. D'accord. Même si de qu'on soutienne qu'il lui reste encore du chemin, en termes d'audience, le slam est en train de franchir le cap ici au Sénégal. Les jeunes s'intéressent de plus en plus à cette forme d'art oratoire qui combine l'écriture, l'oralité et l'expression cynique apparaît aux États-Unis. Vous l'avez dit tout à l'heure, au Sénégal, depuis l'apparition du slam, je pense que c'était vers 2003, à travers le rappeur Matador, dont son premier album de slam intitulé Hippie Hall remonte à 2007. Il y a eu des clubs et des collectifs qui vont crescendo aujourd'hui. Est-ce que ces clubs et collectifs jouent-ils bien leur rôle ? Oui, je dirais que ces clubs et ces collectifs jouent leur rôle, puisqu'ils sont en train de jouer leur rôle à leur échelle et selon leur moins aussi, puisque je l'ai dit tout à l'heure, la plupart font tout ce qu'ils font à fond propre avec des accompagnements qui sont souvent ponctuels. Donc, à part que très souvent, ces associations-là parviennent à avoir des activités de manière régulière à travers les rencontres, à travers les ateliers d'écriture qui sont souvent hebdomadaires ou mensuels dans leur quartier, dans les écoles, etc. Donc, ils font ce travail-là régulièrement. Ils organisent aussi des soirées où les slamers venus d'un peu partout viennent assister. Et même un festival, il y a Hamza le slamer qui organise un festival à Foundjoun, il y a Haja Pomeratiam qui organise un festival à Saint-Louis, il y a le collectif Parlons Poésie qui organise un festival annuel chaque année aussi. Donc, il y a des initiatives très importantes qui sont faites et qui permettent non seulement de permettre aux poètes slamer de se rencontrer, mais de magnifier la culture d'une ville. Par exemple, Saint-Louis, Foundjoun, et pour le collectif Parlons Poésie, c'est un festival qui tourne. Donc, on l'a fait à Saint-Louis, on l'a fait à Dakar, on l'a fait et ça tourne. Donc, ce qui fait, à Zigen Choro aussi, il y a des collectifs qui sont très actifs depuis qu'ils ont été inspirés par le slamer Al-Faro que la terre lui soit légère. Donc, il y a des initiatives qui sont faites et les activités à leur niveau sont souvent régulières à travers les ateliers qu'ils mènent. Tout ce qui manque, c'est plus d'accompagnement au niveau des structures pour leur donner plus de force, mais aussi plus de visibilité, surtout pour montrer le travail qu'ils font. Est-ce que vous sentez que le Sénégalais consomme bien le slam ? Oui, le slam gagnerait à peut-être, même si on gagne du terrain, ça c'est un fait, mais on gagnerait à peut-être investir davantage les milieux puisque très souvent, jusque-là, on peut dire que le slam c'est une forme d'entre nous. Oui, on peut aller dans un milieu et on voit particulièrement que c'est les slamers entre eux et des personnes qui ont envie de se lancer dans le slam et peut-être des personnes qui sont informées de bouche à oreille ou qui auraient vu un poste sur un réseau social. Donc, ce serait bien qu'on investisse d'autres milieux. C'est pourquoi j'ai dit que tout à l'heure, ce serait bien que dans certaines activités qu'on évite les slamers pour qu'ils viennent performer, pour qu'on voit que cet art-là existe au Sénégal et qu'il y a une autre manière de dire les choses à travers d'autres formes artistiques, notamment l'islam. L'islam est-il bien structuré au Sénégal ? Oui, les initiatives quand même. Il y a des initiatives qui sont là, qui sont à saluer, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la Ligue Sénégaliste de Slam, comme les associations un peu partout, qui sont dans les régions, dans les quartiers, etc. Mais il faut dire que ce sont des initiatives un peu dispersées. Donc les initiatives sont très dispersées un peu partout. Je me lève, je crée mon association dans mon quartier, on se ressemble dans mon école, on fait des ateliers, on autre slamer, on le fait ailleurs, etc. Même si de très souvent, on se rend compte pour faire des choses en commun, mais les initiatives sont dispersées. Et lorsqu'une organisation vient aider, peut-être qu'elle va aider une association et l'autre ne va pas en bénéficier. Donc ce serait bien qu'une structure comme la Ligue Sénégalaise de Slam revoit le modèle de gouvernance. Donc qu'on soit beaucoup plus au courant de ce qui se fait dans ce type de structure-là, qu'il soit beaucoup plus ouvert au grand public aussi, parce qu'on a envie que le Slam soit connu et qu'à travers une organisation forte qu'il puisse interpeller tout le monde. Déclamez-nous un de vos textes. Garçon, oui, un verre de corruption, s'il vous plaît. Vous le voulez long ou court, je le veux, dangereusement enivrant avec plusieurs détours, des glaçons pour gérer le contrôle aux alentours, très sucré de courbats et de combines pour rouler dans la faillerine toute la cour, ce sera tout. Oui, monsieur, j'ai fait le tour. Et vous, madame, vous prenez quoi ? Un plat de brochettes de mauvaise gouvernance me suffira, je le veux cuit à point. Accompagnement frite de constitution falsifiée avec soin. Vous voulez du piment ? Je vais plutôt pour la confiscation de la liberté d'expression au mot ketchup de prédilection. Et coupez-moi internet pour que la mayonnaise prenne à tous les coins. Et pour le dessert, trois boules de glace feront l'affaire pour parfaire ce plan qui impose plusieurs sournois critères. Le chocolat de la violence, la fraise de l'indifférence et la vanille de l'indifférence. Ils commencent à se frotter les mains et à même saliver en entendant qu'on leur serve se copieusement s'indigmer. Ils dégustent leurs commandes accompagnées d'une musique, non. Les cris du peuple qui font le vacarme, le goût des plats relevés par le sel de leurs larmes. Ils essayent d'étouffer tout cela avec des matraques de gendarmes et à la télévision, ils racontent tout est parfait. Rien ne se réclame, la situation est sous-contrôlée, d'où les humains se portent à merveille. Mais quelle farce ! Le jeune Moussa a arrangé et oublié ses rêves quelque part dans ce caoutique couloir car il étudie toujours dans un abri provisoire. Au départ, il portait encore le talisman de l'espoir mais aujourd'hui, voilà bien une prophétie à laquelle il ne peut croire. Astou Sorna a rêvé d'être maire, donné de l'attention et des repères comme si c'était trop demandé, sa vie a été ablégée. Pour certains, par la négligence, pour d'autres, par l'incompétence et moi, j'accuse tout un système qui n'a aucun sens des urgences. Ici, même l'or bleu est si rare qu'on entend la première goutte comme on entend le premier baril de pétrole. Les bouteilles d'eau font la queue durant la nuit tendant les mains aux cieux et leur seul souhait est de ne pas être remplis de vent. Dans ce cinéma, chacun doit jouer un rôle du plus sérieux au plus drôle. Les coups d'état sont devenus un sport populaire et les manifestations l'opium du peuple tenaillées par la misère. On jette maintenant des pierres avec une adresse olympique pour ensuite encaisser les gaz lacrymogènes comme des amus bouche d'un pique-nique et ensuite se construire d'un fétiche virtuel. Hashtag ça suffit. Hashtag plus jamais cela. À côté, les attentats sont plus fréquents que les appels à la prière nous voient la plus familier avec la mort qu'avec le boutique du quartier. Garçon, la note s'il vous plaît. On se rend compte qu'elle est très sale et noyée dans le sang d'innocents et la sûre des désespérés agonisants. Garçon, la note s'il vous plaît. On se rend compte que la note est très très sale et noyée dans le sang des innocents et la sûre des désespérés agonisants. Ils se mettent à se souhaiter. Si c'était à rejouer, nous aurions commandé juste deux verres en de transparence en de bonne gouvernance. Garçon, la note s'il vous plaît. On se rend compte que la note est très sale. C'est ça. Quel texte ? Est-ce qu'on peut retrouver ce beau texte ? Oui. Ce texte, je l'ai publié sur mes réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram et sur ma chaîne YouTube. Sur Instagram, c'est Paterson officiel. Paterson-8 officiel. Je vais voir en tout cas. Merci. C'est un très beau texte en tout cas. Est-ce que vous avez des défis à relever ? Oui. Comme tous les autres slameurs, on a des défis à relever. Ils consistentent à continuer à vivre notre art, à trouver les moyens de continuer à vivre notre art manguer nos engagements sur le plan professionnel puisqu'on ne vit pas du slam. On a un travail à côté. Donc, c'est un équilibre à avoir pour pouvoir continuer à vivre sa passion puisque c'est un défi important puisque beaucoup de personnes, on les entend dire que oui, moi, je ne fais plus d'islam parce que maintenant, c'est à cause du travail ou bien à cause des engagements sociaux. Donc, c'est un défi à relever. L'autre chose aussi, c'est que ça consiste à internationaliser notre voix. On ne veut pas juste slamer au Sénégal. On veut slamer à un niveau dans la sous-région, à un niveau continental, à un niveau international. Ça aussi, c'est un objectif à atteindre pour nous. Et pour nous, Dieu merci, on l'a déjà fait. J'ai eu l'opportunité de représenter le Sénégal au festival Parole Indigo au Maroc. Donc, j'ai eu l'opportunité aussi de faire des scènes au Ghana. Donc, c'est intéressant. Ça, ça encourage et ça nous permet de dire que oui, c'est possible. On a vu d'autres slamas aussi qui ont l'opportunité de slamer ailleurs dans la sous-région et en Europe. C'est excellent. C'est une belle nouvelle qui montre que ce que nous sommes en train de dire, la voix que nous portons non seulement peut interpeller des Sénégalais mais peut aller au-delà de nos frontières. Donc, ça, c'est un objectif important mais aussi si possible de faire entendre nos voix dans les instances de prise de décision parce que là aussi, c'est un moyen de combat. Aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal on a envie que des slamas sortent pour aussi porter leur voix et dire que voilà la souffrance que les populations sont en train de traîner et voilà la voix comment nous aussi nous les portons nous les accompagnons dans le combat ça aussi ce sont les défis à relever en tant qu'artiste. D'accord. On va terminer par vos projets futurs c'est quoi ? Oui, mes projets futurs c'est toujours l'écriture on est en train de travailler sur des textes romanesques j'ai eu l'opportunité récemment de faire une résidence d'écriture à la Villa Saint-Lundar de la Suffrance et de Saint-Louis accompagnée par le bureau du livre et de la lecture du ministère de la culture donc comme je disais tout à l'heure ils font un travail intéressant donc je suis en train de travailler vers la finalisation de ce projet-là qui pourrait sortir bientôt et voilà on continue nos scènes de Slam et voilà on continue aussi à tout faire pour vivre de notre activité et de partager surtout puisque c'est ça l'essentiel de pouvoir partager on arrive au terme de cette belle émission votre mot de la fin Patti oui je dis que le mot de la fin ça concerne ce que nous vivons tous c'est que ne perdons pas de vue ce que nous avons de plus cher c'est la nation sénégalaise et qu'aujourd'hui chaque personne quelle que soit sa posture quel que soit ses objectifs individuels ou bien les objectifs partisans l'objectif c'est que la pirogue arrive à bon port la pirogue puisse continuer à voguer dans la paix et l'harmonie et c'est ça nous perdons jamais de vue ce que nous avons de plus essentiel ce que nous avons de plus fondamental ce patrimoine qui fait que d'autres pays nous envient cette paix cette harmonie cette cohésion là et chaque personne aujourd'hui a la responsabilité de pouvoir faire ce qu'elle peut faire à son niveau que si c'est de l'écriture écrivant si c'est de sortir dans la rue sortons dans la rue dans le respect avec toute la citoyenneté qui va avec si c'est pour aider des personnes et faisons-le mais sans jamais perdre de vue en tout cas à ce que nous avons de plus cher c'est le Sénégal d'accord merci beaucoup Pate Djei merci d'avoir répondu présent à notre invitation vous êtes écrivain mais également Slama merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci à Djao Dja le Bachir Sissi pour la mise en ombre de cette émission nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine merci à Djao Djao